Yo tout le monde, ici HTGD76Gaming, on se retrouve sur une vidéo information sur la version globale de Tokyo Ghoul Break the Chain qui pourrait peut-être arriver incessamment sous peu, on n'a pas de date officielle, mais non moins la pré-inscription est disponible sous le Google Play Store. Avant de débuter, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futurs vidéos de la chaîne et à mettre ton plus beau pouce bleu pour améliorer le référencement de la chaîne. Comme vous pouvez le voir à l'écran, si vous allez directement sur le Google Play Store, je ne sais pas sur le Apple Store, je n'ai pas d'iPhone, donc en tout cas pour tout ce qui est joueur Android, vous pouvez taper le nom du jeu et pouvoir vous pré-inscrire pour le jeu. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations supplémentaires, juste une petite valise de récompense en pré-inscription. D'habitude, tu as un site officiel qui te donne des paliers, plus il y a de gens qui se pré-inscrivent, plus il y a des paliers qui se débloquent et plus vous allez avoir de récompenses. C'est d'ailleurs ce qu'on avait eu sur la version coréenne du jeu qui a été shut down fin août, qui a été disponible seulement pendant neuf mois. Donc pour l'instant, il n'y a pas à s'enthousiasmer. Il y aura la version française apparemment, d'après ce que je vois, ça sera traduit en français. Mais pour l'instant, il n'y a aucune confirmation en sachant que déjà, cette version globale aurait dû sortir hier. Voilà. On va retourner sur le jeu. On va retourner sur le jeu, puisque Mr. Fenix m'a fait remarquer quelque chose. Tout simplement, vous avez deux serveurs. Le serveur sur les T. Donc de toute façon, vous n'avez qu'un seul serveur T. Vous avez T101. Donc sur celui-là, vous serez dans cette avancée-là. Donc vous allez avoir le portail Duta. Vous allez avoir le carnaval qui sera débloqué avec Kisho Arima. Par contre, il y a un deuxième serveur qui est le serveur A. Et là, le serveur A, vous pouvez faire plusieurs comptes multiples. L'avantage, c'est que vous avez Ken Kaneki de disponible. Donc ce qui veut dire, c'est qu'un petit peu, ces serveurs-là auront un décalage de sortie de personnages. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. Alors une bonne chose, puisque si vous avez raté ces personnages-là, c'est quand même bien. Mais après, au niveau des événements, ça va faire un décalage avec les autres joueurs. Donc vous comprenez un petit peu la nuance. Donc si tu es passé à côté de ces choses-là, tu as toujours la possibilité de les rattraper. Mais après, si tu as des événements en cours et des changements en cours au niveau du jeu, peut-être que ce ne sera pas la même avancée sur les différents serveurs. Maintenant, les gens vont me dire, ouais, mais il y a la version globale qui va arriver. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Oui, mais avec Mr. Phoenix, on vous a conseillé de jouer à la version SEA. Donc c'est la version chinoise. Il y a les tutos. On vous a proposé des tutos pour comment y accéder. Puisque vous ne pouvez pas y accéder directement sur le Google Play Store. Il faut avoir forcément un VPN ou un truc comme ça. Ou passer par l'application TapTap. Je ne sais même pas si c'est disponible sur QoApp pour télécharger les jeux chinois, japonais ou coréens. Et ça vous permettra d'avoir la main sur le jeu, comprendre comment fonctionne le jeu, pour anticiper le fait de ne pas faire des bêtises sur la version globale. D'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu mon procédé pour si la version globale sortira. Mais surtout aussi de pouvoir faire des économies aussi sur certaines choses que vous auriez dépensées, qu'il n'aurait pas fallu le faire. Donc honnêtement, je vous conseille quand même de tester, d'essayer quand même cette version-là. D'avancer quand même le plus loin possible pour vraiment anticiper les choses. En sachant que là, ils n'arrêtent pas de faire des mises à jour régulières. Et il y a des changements qui se font beaucoup. Et il y a aussi des changements qui ne me plaisent pas. D'ailleurs, je vous en parlais une là que j'ai remarqué. Et c'est vraiment chiant. Là vraiment, ça commence à prendre la tête. Ils n'arrêtent pas de faire des changements. C'est un peu la galère. Donc on va aller voir ce changement vite fait que j'ai remarqué avant de pouvoir vous donner des conseils sur l'arrivée de cette version globale. Tout simplement, avant, pour débloquer les passifs des personnages, il fallait augmenter la limitation des personnages. Donc c'était des jetons comme ça. Et quand vous arriviez au niveau de la limite 9, même sur l'ancienne version coréenne, là c'est la version chinoise, tu pouvais débloquer tous les passifs du personnage. Maintenant ça a changé, il faut avoir des doublons du personnage pour pouvoir débloquer les passifs. Donc là, il faut qu'il soit au niveau 2 du personnage. Alors, Kisho Arima, clairement, ça va être vraiment une galère pour pouvoir débloquer le passif du personnage puisqu'il coûte 6000 et déjà c'est galère de l'obtenir. En plus de ça, vous avez des jetons universels. Alors, pour les jetons universels pour Kisho Arima, il en faudra 2 pour pouvoir débloquer des doublons du personnage. Pour les SSR normales, par contre, il faudra un doublon. Alors, moi j'en ai croisé certains. Il y en avait certains qui avaient été offerts aussi dans la boîte aux lettres. Mais sinon, c'est un peu la misère, clairement, pour les obtenir. Donc il faudra en proposer plus souvent, même si c'est avec des événements un petit peu galères. Sinon, après pour la limite, ça va vraiment débloquer des substats précises sur le personnage. Donc, voilà, vous avez aussi le potentiel, mais le potentiel, c'est encore autre chose. Donc voilà, ça, c'est un changement qui m'a pris la tête. Après, oui, d'accord, ils ont réduit le coût d'amélioration des personnages, oui. Mais si c'est au détriment de débloquer des passifs, on n'est pas sortis de l'auberge, les amis. Je vous le dis tout de suite. Et là, clairement, tous les jours, il y a une mise à jour qui sort, qui pop tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec des changements. Ben voilà, un petit peu la misère. Alors, moi, mes conseils, mes conseils pour commencer la globale, si elle sort, bien sûr, moi, je vous recommande d'obtenir une fois le Ken Kaneki, d'avoir une fois la Inami Fueguchi. Inami Fueguchi, c'est la meilleure soigneuse du jeu. Ken Kaneki, c'est l'un des meilleurs DPS du jeu, pour le début. Il y en aura d'autres qui seront quand même meilleurs que lui. Et aussi, le UTA. Le UTA, c'est le meilleur support du jeu. Alors, clairement, on va aller là, comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous, pour les reconnaître. Donc, Ken Kaneki, meilleur DPS, donc clairement, triple S. Arima, qui est dans le portail Carnaval actuellement sur le serveur T et non pas sur le serveur A. Et bien, lui, c'est vraiment le meilleur dans tous les modes. Mais malheureusement, je vais vous expliquer ça aussi, parce que j'en oser en avait parlé dans une vidéo. Inami Fueguchi, la meilleure soigneuse du jeu, clairement, qu'il faut obtenir. Donc, ça vous fait quand même un, deux, trois personnages à obtenir avant d'essayer d'aller chercher le Arima. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut un seul doublon. Un seul doublon, ça suffit. Après, vous essayerez de jouer avec les doublons universels. Et ensuite, aller chercher le Kisho Arima. Une fois que vous avez le Kisho Arima, si les portails sont encore disponibles, dans ce cas-là, allez chercher des doublons de ces personnages-là, clairement. Ensuite, pour Kisho Arima, vite fait, il faut savoir que Kisho Arima, même si vous l'obtenez avec beaucoup de difficultés, puisque c'est 6 000 de diamants pour pouvoir tenter de l'obtenir. Contrairement à un portail normal qui est à 3 000. Mais en plus, pour évoluer le personnage, il vous faudra aussi des diamants. Pourquoi ? Puisque les ressources d'évolution du personnage, vous ne pouvez les obtenir que dans la boutique d'échange. Alors, là, il y a quand même une autre bonne chose, c'est que je peux obtenir les niveaux 4 étoiles de ces ressources-là avec l'arène. Mais bien sûr, il faudra jouer au PVP. Si vous ne jouez pas au PVP, ce n'est pas la peine. Sinon, il faudra aller dans la boutique d'échange-là et il faudra dépenser des diamants. C'est le seul moyen actuellement pour avoir des matériaux psy et des matériaux aussi 8. Donc, j'espère qu'il y aura des événements où on pourra débloquer ça, parce que j'ai cherché partout. Et nulle part, tu peux obtenir ces ressources-là. Tu ne peux les avoir nulle part, à part dans la boutique d'échange. Donc, non seulement, il faut quand même stacker des diamants pour essayer d'obtenir le Kisho Arima avec de la chance. Mais en plus, pour évoluer le personnage, il vous faudra beaucoup de diamants. Donc, ce sera au détriment aussi d'autres personnages. Donc, moi, j'ai eu de la chance sur ce compte-là. J'ai eu Kisho Arima et j'ai eu le Uta. Mais bon, si je voulais avoir le Ken Kaneki et le Ilamifu Euguchi, c'était mort. Bon, donc voilà, il y a des visageurs qui sont quand même une bonne chose. La réduction du coût pour évoluer les personnages. Mais derrière, pour le Kisho Arima, ça coûte très très cher. Et je ne vous dis pas, pour le personnage violet aussi, qu'on pourra obtenir aussi. Ça va être la même misère. Ensuite, on va parler de la version globale. Donc, comme la version globale pourrait arriver, comme je vous l'ai dit, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'obtenir une copie des trois personnages que je vous ai cités. Après, il y en a certains qui vont dire, oui, mais non, mais c'est mieux quand même d'avoir des doubles pour avoir débloqué les passifs. Oui, mais ça sera au détriment d'un autre personnage que forcément vous n'obtiendrez pas, en sachant que le Kisho Arima est bon dans tous les modes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que je vous dis, niveau équilibre et tout ça, au niveau du jeu, ça ne va pas. Donc, ensuite, moi, je vous conseille d'aller jusqu'au niveau 80, puisque le niveau 80 vous permet de débloquer le carnaval. Et ensuite, au niveau 80, vous aurez assez de ressources, en sachant qu'aussi, il y a l'événement de connexion qui vous permet d'obtenir 15 000 diamants, dont un ticket SCR et un doublon universel SCR, et puis trois autres SCR. Donc, vous serez quand même bien. Donc, ça vous permettra largement la possibilité de pouvoir arriver jusqu'au niveau 80. Et aussi, si vous tentez votre chance avec Ken Kaniki, la Inami Fueguchi, et puis aussi le Huta. Donc, clairement, c'est faisable. Après, c'est clair que c'est beaucoup plus long pour aller jusqu'au niveau 80, puisqu'avant, c'était niveau 40 pour débloquer le carnaval. Maintenant, c'est niveau 80. Et là, il n'y a pas trop d'informations nulle part, ni sur leur Facebook, ni sur leur Twitter. Mais voilà, là, il y a les précommandes, enfin, pas les précommandes, mais les préinscriptions qui sont actives. Mais on n'a toujours pas de nouvelles sur la date de sortie de la version globale. Et aussi, la question que je me pose, est-ce que la version SEA, donc celle-là actuelle, sera toujours active ? En sachant que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a du monde, oui, il y a un petit peu de monde. Il y a des guildes qui se font, mais ce n'est pas extraordinaire. Contrairement quand il y avait l'ancienne version qui a shut down au bout de neuf mois. Oui, il a fait neuf mois, l'ancienne version. La première version a fait neuf mois. Donc, je pense que le fait de sortir la version globale rendra le jeu plus accessible à un bon nombre de personnes. Ça va être beaucoup mieux. Mais il y aura aussi les gens qui seront décidés, qui vont se dire, ah oui, mais ils ont changé ça, ils ont changé ça, ils ont changé ça. Et au final, ça ne sera pas intéressant. Et il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de savoir si le jeu va durer. Parce que l'autre a été shut down sur neuf mois, en sachant qu'il y avait quand même pas mal de contenu au niveau des personnages. Donc, je parle de personnages, mais pas au niveau de l'histoire. Vraiment, c'était un petit peu radant au niveau de l'histoire. Le PVP était bancal. Donc, on avait quand même pas mal de choses. Et au niveau des diamants, c'est vrai que ce n'était pas des rats. Parce que c'était quand même 100 diamants pour pouvoir invoquer sur un personnage. Et même sur le carnaval, c'était que 100. C'était que 100. Il n'y avait pas 3000, il n'y avait pas de 6000. Donc, on se plaignait. Mais au final, ce n'était pas si catastrophique que ça. Mais c'est vrai qu'enchaîner des personnages, pas avoir de contenu ou des trucs comme ça, c'est vrai qu'à un moment donné, ça prend la tête. Et puis, surtout que les personnages étaient de plus en plus cheatés. Ils étaient de plus en plus cheatés. Donc, les combats PVP devenaient n'importe quoi au fur et à mesure. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire un petit peu sur cette version globale qui potentiellement pourrait arriver. Puisqu'on n'a aucune information, aucune description. Pas de site officiel avec des paliers de préinscription. Donc, pour l'instant, moi, pour l'instant, c'est que du vent. Voilà, c'est que du vent. Et en plus, en sachant comment ça se passe sur la version SEA, tous les changements qu'ils font, les mises à jour régulières, j'ai un petit peu peur sur cette version globale. Après, personnellement, moi, je vous le dis, si la version globale sort et si elle est en français, moi, je passe directement sur le français. Déjà, niveau traduction et tout, ça va être carrément mieux pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, pour les francophones, bien sûr. Ça va être beaucoup mieux. Après, il faudra refaire la galère, récupérer les personnages, récupérer le harima, des trucs comme ça. Mais au moins, tous les erreurs qu'on aura fait dans la version SEA, on ne la fera pas dans la version globale. Et en plus, j'espère que dès le début de la version globale, on aura potentiellement plusieurs serveurs. Il y aura toujours la possibilité de faire des re-rolls. Mais c'est vrai que là, ils se sont débrouillés pour éviter qu'on re-roll sur la version SEA. Puisqu'avant, on pouvait re-roll sur tout ce qui est les personnages Ken Kaneki et tout ça, et éventuellement sur le harima. Mais là, ils ont augmenté au niveau 80. Je ne vois pas la personne faire du re-roll tous les deux jours puisque moi, j'ai passé, on va dire, l'équivalent de presque une journée pour arriver en campagne 40 pour débloquer le harima. Même si j'avais des ressources pour invoquer. Alors que là, 80, ça va doubler le temps. Ça va doubler le temps. Et en plus, je crois qu'il y a une mise à jour. Ils ont réduit, je crois, la difficulté de la chaîne campagne. Je crois que la campagne a été réduite en difficulté à confirmer. Je ne sais pas du tout. Mais apparemment, la dernière mise à jour nous informe de cela. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette version, sur cette potentielle version globale qui pourrait arriver. Tout ce qu'il y a à faire, c'est comme je vous l'ai dit, moi, j'attends que la version globale arrive. Donc normalement, j'étais censé faire un bilan de cette version SEA et éventuellement, voilà, peut-être mettre de côté cette version-là puisque j'attendais la version globale. Là, il y a un petit espoir puisqu'il y a vraiment la préinscription qui est activée sur le Google Play Store. Mais on n'a toujours pas d'informations sur cette version globale et sur son arrivée. Donc pour l'instant, je vais rester sur cette version SEA et peut-être éventuellement, pour ceux que ça intéressera, on va faire un bilan complet. Moi et Mr. Phoenix, lui, de son côté, sur sa chaîne, il va le faire. Et moi, de mon côté, on va faire le bilan de cette version SEA parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle est sortie. Mais il y a eu énormément, énormément de changements pour le bon et pour le mauvais. Donc vraiment, pour voir s'ils ne vont pas faire la même chose aussi sur cette version globale et peut-être profiter un petit peu avant que ces changements arrivent et pouvoir engranger pas mal de ressources et pouvoir débloquer sûrement pas mal de choses avant qu'ils appliquent ces changements-là. Écoutez, moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futurs vidéos de la chaîne et à mettre votre plus beau pouce bleu pour améliorer le référencement de la chaîne. Écoutez, moi, je vais vous laisser passer une très, très bonne journée, une très, très bonne matinée puisqu'on est le matin. Amusez-vous bien et profitez un petit peu du jeu si vous avez le temps quand même. Essayez quand même de vous mettre sur cette version SEA. Il y a plein de tutos un petit peu partout, que ce soit moi ou Mr. Félix qui vous propose sur nos chaînes et vraiment essayez d'avoir une prise en main au niveau du jeu avant que la version globale ne sorte. Voilà, clairement. Écoutez, moi, je vais vous laisser et je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.